il ya un adage dans ma langue qui dit quand il ya une discussion ou quand il ya quelque chose il faut prendre ce qui est bon ou bien qu'il ya des conseils sous la toile il faut prendre ce qui est bon accentué ce qui est bon ce qui est mauvais là faut mettre ça dans la poubelle c'est pour cela eliot 13 fait c'est mieux pour se connecter aux gens très intelligents nous n'est pas connecté au stupido nos vidéos là et que vous voyez si vous allez regarder une par une vous allez voir que on n'est pas connecté aux gens qui sont mal à la tête on est toujours connecté aux gens qui sont trop intelligent pourquoi c'est important dans les mondes actuels d'éduquer la jeunesse surtout la jeunesse pourquoi parce que la jeunesse ce nom très futur donc on a besoin d'éduquer la jeunesse et on est connecté aux jeunes qui sont très intelligente comme mmk aujourd'hui on va parler des mmk et puis c'était son live qu'il répondait aux questions et mmk dit qu'il est en couple il faut écouter donc c'était un live des questions réponses vous connaissez nous comme coach à monde chic d c'est pour poser question oui c'est ça il a répondu aux questions très nécessaire aux questions de la vie aux questions qu'il pouvait répondre voilà il ya des questions qui s'est échappé haut mais il ya des questions qu'il a répondu il a très bien répondu il a répondu sagement il ya des filles qui lui draguer et c'est pas sur la toile qu'on a dit que mmk est vilain comme ça et c'est pas ici on a dit que mmk là quand il dépasse tous les groupes ici enjolibilité en beauté mais l'amour là l'amour 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 ça se voit pas où l'amour ça c'est sans quelle que soit la personne est vilaine quelle que soit la personne est brûlée et qu'ils aient la personne et comment c'est les sentiments là qui compte c'est pas vraiment vraiment les fils puis ça vient mais ça vient après à la seconde place peut-être voilà donc on va suivre mmk tous ensemble je suis là je suis désolé c'est la fatigue qui m'énurie comme ça et je suis fatigué on va suivre le life et on va suivre tous tous à tous ensemble et je suis là je suis pas là mais je suis là pour nous abonner là je suis là où on va revenir qu'à la fin pour faire le travail en tout cas j'ai aimé les conseils de mmk j'ai aimé ses conseils dans cette vidéo ici on dit toujours vos petits enfants là il faut les amener ici ici vous n'allez pas il ya une vidéo qu'on a mis que les gens dit que non 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 il ya beaucoup des enjeux dedans on a dit que oui on ne va plus prendre des vidéos comme ça là qui donc les mamans et j'ai tellement mais c'était des réponses qu'elle donnait mais on a dit que non on a rectifié merci pour ceux qui nous ont donné des rectifications sur cette vidéo ou ce que nous mettons sur cette page donc on fait ça légèrement notre tout dit comme la vidéo là mais pas moins qu'on est face à où c'est déjà out des outils comme on dit toujours vous faire attention c'est qu'on poste ici pourquoi parce que quelqu'un qui peut faire un capture d'écran alors ça ne sert à rien alors on est entré des watch vigilement ce qui se passe sous la toile sur un moyen de muter on va muter sur un moyen d'enlever la partie on va enlever la partie donc voilà on va suivre mmk j'ai été trop contente de ces réponses directe nos salutations à vous qui est ici pour votre toute première fois vous êtes d'abord 1 vous connaissez non et donc vous connaissez ce qu'il faut faire peut-être si vous ne connaissez pas on s'abonne d'abord on clique sur la cloche de notification et après on va commenter on va partager on va liker aimer la vidéo justement après donc ça c'est pas obligatoire mais c'est obligatoire de n'est pas quitter la paix sans se faire abonneux et salutations aux guetteurs ou chers guetteurs salutations à vous s'attention aussi à à à à à à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours on va tous suivre la vidéo rendez vous à la fin des cette vidéo pour écouter le travail du mec rouge les conseils et de stress et voici la vidéo je travaille après qu'est ce que je travaille est ce que bon est ce que c'est intéressant je pense pas mais tout ce que je sais c'est que je travaille alors tu danses bien non on reste nul quel genre de travail bas le travail de travail bon pour vous donner plus d'années je travaille à la sncf voilà et c'est ça c'est une c'est l'une des je pense c'est la plus grosse boîte ici en france donc je travaille à la sncf société nationale des chemins de fer française est ce que c'est bon ça ça répond à vos questions donc voilà pour les personnes qui demandent allez-y posez vos questions il y en a déjà où mais monsieur d'amoré qui il y en a beaucoup 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 mk tatim tem oh la la c'est gentil ça fait plaisir ça allez-y sur instagram allez-y allez-y sur instagram allez-y sur insta posez posez des vraies questions je réponds à toutes les questions que vous allez poser qui me concernent si c'est des questions qui concernent d'autres personnes franchement je vais pas répondre des questions qui me concernent moi en fait non c'est pas ici pour les gens qui posent ici dans le chat c'est pas ici allez sur instagram allez sur instagram tu fais quoi comme taf je travaille à la sncf tu es d'accord pour les questions de business bah bien sûr j'ai dit toutes sortes de questions posez toutes sortes de questions je réponds à tout le monde bonsoir et même quand nous étions en live avec nous attendons ok pardon bonsoir et même quand nous attendons live est-ce que c'est possible malheureusement non c'est pas possible tu es à quel âge t'aimes que les africaines tu trouves ça bizarre le fait que tu me plais y'a rien de bizarre tout le monde peut plaire à tout le monde donc y'a rien de bizarre donc mon âge j'ai 25 ans est-ce que j'aime que les africaines j'aime tout le monde donc voilà bonsoir et même kai quel conseil donnerais-tu à une personne qui se décourage dans la vie bah ce que je te donnerais comme conseil c'est que bah si t'es venu ici c'est pour une bonne raison t'es pas venu ici pour déprimer en fait t'es pas venu ici pour être en l'augeant pour être en perdant est-ce que c'est bienvenu bébé merci beaucoup bébé thank you et lina merci beaucoup thank you so much donc ce que je disais c'est que t'es vraiment pas venu sur cette terre pour être en l'augeant en fait pour être en perdant pas importe si c'est ce qui se passe pas importe dans quelle situation que tu puisses être dis-toi juste que ça va passer et que c'est éphémère même ta vie elle est éphémère donc les problèmes ou les soucis qui te permettent qui t'empêchent de vivre comme tu le souhaites en tout cas ou comme tu voudrais franchement tu dois te dire juste que c'est éphémère et donne toi les moyens pour s'en sortir vraiment donne toi les moyens pour s'en sortir ah oui c'est comme ça au pro c'est important c'est à dire que si tu dis ouais je déprime je perds confiance à la vie franchement tu penses que c'est qui qui va t'aider en fait c'est qui qui va faire le travail à ta place personne personne ne le fera à ta place alors suivant bonjour MMK oui bonjour comment ça va coucou MMK comment vous allez sinon ce temps est-ce que est-ce que vous n'avez pas de la vie alors pour les gens qui demandent oui ça va je vais très bien déjà et merci beaucoup merci beaucoup pour donner le message du bienveillant c'est gentil et oui c'est vrai que ces derniers temps j'étais un peu absent c'est juste par rapport au travail en plus je devais réviser parce que je dois aller faire une formation à Lyon en plus de cela je suis en déménagement et en plus de cela il y a beaucoup de choses à faire en fait donc c'est un peu les bonnes raisons qui avaient fait que j'étais un peu un peu déconnecté parce que c'était pas 100% mais un peu quand même donc voilà comment tu vas savoir je vais très bien est-ce que c'est vrai que tu as une nouvelle meuf oui ça c'est vrai que votre joie de vivre ne vous quitte jamais c'est gentil merci beaucoup wow thank you vous êtes tellement bienveillant tu es en couple actuellement oui je suis en couple tu danses si bien oh merci beaucoup c'est gentil ça ah merci beaucoup je me débrouille je danse pas je gage bien mais ça va ça va ça va mk comment est-ce de répéter ceci seul on marche lent seul on marche lent donc on va plus vite non en fait on dit que seul on marche vite ensemble on va plus loin et ça c'est vrai en fait quand tu marches seul tu vas plus vite mais ensemble on va plus loin en fait parce que quand tu es avec des gens il y a moyen d'aller plus loin en fait même si le chemin est lent vous pouvez quand même aller plus loin mais quand tu es seul tu es vulnérable en fait donc oui malgré que tu peux avancer tu peux vraiment avancer évoluer mais tu es vulnérable et si tu n'as pas le mental qui va avec je pense que tu vas tu vas t'arrêter en cours de route mais ensemble quand même s'il y a une bonne cohésion hein s'il y a cette confiance entre vous vous pourrez aller vraiment très loin donc c'est pour ça en fait les grosses boîtes les entreprises ils cherchent des collaborateurs je ne sais pas si tu comprends sinon bah les gens qui ont qui ont beaucoup d'argent ils pouvaient juste faire leur vie tranquillement tu vois mais ils cherchent des collaborateurs ils cherchent des collaborateurs de gauche à droite donc moi c'est comme ça que je vois la chose en fait c'est comme ça que je peux l'interpréter alors next question je suis fan de toi merci beaucoup c'est gentil pas de questions juste t'es quelqu'un de super cool ça ça fait plaisir merci alors next on va checker s'il y a du nouveau j'ai répondu ce qu'il y avait j'ai répondu ce qu'il y avait on va voir le fait d'avoir la santé voilà d'être en bonne santé franchement je dis merci on se rend pas compte en fait mais c'est au moment où on perd vraiment la santé tu vois c'est vraiment au moment où on perd la santé qu'on se rend compte à quel point c'est très important d'avoir la santé parce que c'est quand tu as la santé que tu peux tout faire tu vois mais si t'as pas la santé malheureusement tu peux faire beaucoup de choses mais t'es rastreint en fait t'es pas bien donc le fait d'avoir la santé franchement je peux dire que oui pour les gens qui ont compris vous avez compris le fait que tu aies la santé et que autour de toi aussi que tout le monde va bien ça j'ai répondu c'est parce que voilà j'ai beaucoup de choses à gérer MMK réponds-moi sérieusement est-ce que tu es en couple ? les gens ils insistent en fait en fait je vous dis je suis en couple restez à savoir avec qui ou avec quoi voilà avec qui ou avec quoi point d'interrogation pardon point d'interrogation qui sera l'heureuse élu de son coeur tu le mérites des bises ok ok ta copine elle est de quelle nationalité je pense qu'elle est de nationalité mondiale c'est à dire que voilà elle vient du monde en fait pourquoi on te voit plus avec rien du tout t'aimes quelqu'un en ce moment en tout cas soit j'aime quelqu'un soit j'aime quelque chose mais pour l'instant je sais pas mais je sais qu'en tout cas il y a quelque chose que j'aime soit c'est quelqu'un soit c'est quelque chose c'est qui c'est quoi j'en sais rien est-ce que tu es en couple ? what ? je suis en couple salut Reims te rappelle quoi ? bonnes ou mauvaises expériences ? les deux à la fois les deux à la fois parce que je pense que les années les plus difficiles non pardon les moments les plus difficiles les plus durs que j'ai vécu je l'ai vécu à Reims mais aussi j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont aidé qui m'ont soutenu à Reims donc je dirais les deux à la fois donc wallahi parfois même je ne révise pas mes leçons juste pour regarder tes lives yeah non 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 monsieur Dom je suis pas d'accord en fait vous pouvez regarder les lives mais les moments de réviser c'est pour réviser en fait normalement vous devez avoir des moments de moi je veux dire c'est ce que je faisais exactement les moments où je devais partir en cours j'étais en cours les moments où je devais réviser je révise les moments où je dois être sur les réseaux je suis sur les réseaux donc c'est comme ça que je fonctionnais donc messieurs dames je vous dis c'est important les moments où vous devez réviser allez-y réviser les moments où vous devez être sur les réseaux prenez ce temps passez-le sur les réseaux passez-le où vous voulez une fois que c'est fini éteignez votre connexion mode d'avion allez-y faites autre chose au pire des cas c'est pas mode ne pas déranger comme ça il n'y aura pas de notification ou quoi que ce soit comme ça vous faites votre vie c'est important parce que la vie c'est pas que les réseaux d'accord moi je m'absente s'il le faut pour des bonnes raisons vous voyez un peu donc voilà les réseaux restent le virtuel donc voilà j'ai répondu à cette question bonjour notre prince tu es tellement vrai nous t'aimons fort c'est gentil ça merci beaucoup thank you coach bienvenue coach merci beaucoup lovely comment ça va ça m'énerve en fait il y a une moustique qui est ici là ça m'énerve pbg bro comment ça va bienvenue ah oui je t'enquise je t'enquise ah ok comment ça va ah machallah je t'enquise je t'enquise je t'enquise je t'enquise je t'enquise je t'enquise par rapport à ce sujet-là. Vous savez, pourquoi on est déçu tout le temps, H24 ? C'est parce qu'on place beaucoup d'espoir chez les autres. Et malheureusement, ça c'est inévitable dans la vie. On est obligé d'espérer. Ou en tout cas, on est obligé d'étendre quelque chose. Vous avez des gens, que ce soit un amour, un amitié, relationnel, tout ce que vous voulez. Mais, ce que je peux te conseiller, c'est que, essaye de placer le moins d'espoir possible envers les gens. Comme ça, la moindre des choses qu'ils pourraient faire pour toi, ça serait une surprise, en fait. Au lieu que ça soit une déception, ça sera une surprise. En tout cas, moi c'est comme ça, je l'analyse. Pardon, attendez. Comme par exemple, moi si je me dis, je vous donne un exemple simple. Si je dis, oui, ma team, ils sont là. Ma team, ils sont là. Et que, je fais des matchs. Je vous donne un exemple simple et basique. Mais que, j'attends à ce que ma team m'envoie des lions et des univers. Et qu'au final, je ne l'ai pas. Je serai un peu déçu, on est d'accord. On est d'accord que je serai un peu déçu. Mais, si, genre, je fais des matchs et je me dis, bah, j'attends à rien du tout. Et que, bah, peu importe si c'est des roses, tout ce que vous voulez, c'est bon. Et que là, une personne m'envoie une baleine, par exemple. Une personne m'envoie, je vous donne un exemple simple et basique. Une personne m'envoie quelque chose. Mais je serai surpris, en fait, parce que je ne m'y attendais pas. Et bah, les déceptions, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe qui fait que vous êtes déçu. Il ne faut rien attendre. Bon, il faut attendre, tu vois. Mais essaye d'attendre le moins possible pour l'un des autres. C'est comme ça que tu vas. Un restaurant, la Sénégalaise, je t'ai envoyé un... Ah, ok, d'accord, je vais checker après. Juste après, je vais checker, je te réponds. Je te réponds. Donc, voilà, en fait. Par rapport à cette question, c'est ce que je peux répondre. Alors, next question. Es-tu intéressé par la mode ? Oui, je suis intéressé par la mode. Je suis vraiment intéressé par la mode. Pourquoi tu ne joues plus les matchs ? Ça me manque beaucoup. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps... Bon, on va revenir, mais pour l'instant, oui. Les matchs, malheureusement, je ne joue plus les matchs, pour l'instant. On va en jouer petit à petit, mais... Pour l'instant, franchement, on ne voit pas poter comme ça. Je préfère, c'est mieux comme ça. MMK, ça va, je suis ta fan number one. Y'a aussi à vos frères. Merci beaucoup. C'est gentil, ça. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Sois béni et ne change pas. Pour personne demeure dans la paix. Oh là là, je ne change pas pour personne demeure. Ça, ça fait plaisir. T'inquiète, merci à vous. Ça fait plaisir. Moi, j'ai une question à poser. Comment faire pour venir en France ? À la fois, j'étais en bio d'avion, et puis, lors du vol, tu prends ton vol et tu viens en France. Ma plus grande peur, c'est l'abandon. En vrai, je rigole, mais ce n'est pas drôle. C'est pour ça, en fait, que je n'aime pas m'attacher aux gens. Parce que tu t'attaches aux gens... Tu t'attaches aux gens, ce n'est pas bien, c'est mauvais. Je n'aime pas m'attacher aux gens. Et c'est pour ça que j'essaie de fuir les gens le maximum possible. Parce qu'en fait, tu vas t'attacher aux gens. Et à chaque fois, malheureusement... Trop faible. Non, ce n'est pas question de faiblesse. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas question de faiblesse. J'ai peur de l'abandon, ça ne va pas dire que non. Voilà. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons derrière. C'est-à-dire que, bon, il faut... Je ne peux connaître une personne d'enfer. Comme si, genre, du jour au lendemain, la personne me déçoit. Je ne vais pas te souhaiter du malheur. Je ne vais pas te haïr. Je ne vais pas te détester, ni quoi que ce soit. Je te jure. Mais je vais disparaître dans ta vie du jour au lendemain. Je disparais. Elle est définitive. Je disparais dans ta vie. Je disparais. Si je te dis, je m'efface complètement. Je m'efface complètement. Comme si je n'étais jamais connu. Et ça, c'est tout moi, en fait. Au fond, est-ce que ça me fait mal ? Oui. Mais est-ce que ça m'empêche de vivre ? Non. Non, 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 non. Je vais continuer à vivre ma best life, d'ailleurs. Ah, oui, oui, oui. Mais ça, c'est moi, en fait. C'est moi. Traumatisme d'enfance, oui. Malheureusement. Vous le savez toujours. Alors, next question. Je ne sais même plus où j'étais. Voilà, là, c'est bon. Quels sont les projets ? Quels sont tes projets MMK ? Il y en a des projets, malheureusement, je ne vais pas les dire en live. Mais les projets pour les réseaux, oui, il y en a. Notamment, projets de podcast, projets de coaching, que ce soit sport, développement personnel, reprise de confiance en soi, reprise de, comment dirais-je, voilà, tout simplement pour reprendre ta vie à main. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, ça, c'est des choses qui sont en cours. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc, voilà, nous, on va essayer d'être là pour vous. On t'adore, merci beaucoup. Quel est le nom de ta copine actuelle ? Elle n'a pas de nom, malheureusement. Franchement, j'aime ta francise et ton sincérité. Samo diam, serer, diamo pole. Non, non, on est les beurs. Mais quand même, merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais gnoi, gnoi, c'est un beau, en fait. Bonsoir, MMK, ton fan depuis la Mauritanie. So much love. La Mauritanie, my name is Jérôme, buddy. MMK, est-ce que tu peux aimer comme moi je t'aime ? Hein ? En vrai, ça, ça dépend. Ça, ça dépend parce que, bon, je ne te connais pas. Mais sinon, bah oui, chacun ne peut pas aimer n'importe qui et que n'importe comment. Voilà. Donc voilà, ça, c'est possible. Alors, focus, silence, MMK, notre combat. Princess, focus, take and silence. Allez-y sur Instagram, pour toutes les personnes qui sont là, qui ne comprennent pas le concept. Vous allez sur Instagram. Mon compte, c'est MMK21. Vous tapez sur la barre de recherche. Vous allez trouver et vous défilez mon story. Jusqu'à la dernière story. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai posté des stories où je danse. Après, c'est des stories qui datent de, je ne sais pas, il y a à peu près 7 mois, 6-7 mois, un truc comme ça. Je ne sais plus. Bon, bref. Anyway, comme ça, vous pouvez poser une question. Poser d'un peu. Bon, pas seulement une question, mais vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Mais voilà, du moment que ce sont des questions qui me concernent, je vais répondre. Ou des questions qui concernent la vie d'une manière générale. Si ce sont des questions qui concernent certaines personnes spécialement, je ne vais pas répondre malheureusement. Donc voilà, ceci étant dit, on continue. Quels sont tes hobbies ? La photographie, les voyages, le sport, et le sport, notamment le fitness, et quoi d'autre ? Et quoi d'autre ? Il y en a beaucoup, je ne sais plus, mais il y en a beaucoup. Tu étais vraiment en couple avec une tiktokuse, et c'était juste pour le fun. Non, j'étais en couple. Pourquoi tu ne réponds pas au message ? Bien sûr que je réponds au message. Si, si, je réponds au message. En même cas, c'est la charmante. La charmante, comment tu vas ? Je sais que tu vas bien. Pas de questions, juste, tu es quelqu'un de super cool. Ça fait plaisir, ça. Je suis fan de toi. Merci beaucoup. Ok, ça, j'ai répondu à toutes ces questions-là. On va recommencer. On va recommencer pour voir s'il y a du nouveau. Oh, ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup. M-K-O, ta voix. Ok. Je cherche des potes sur TikTok. M-K, je m'ennuie. Tu es au bon endroit. Bienvenue. Welcome. M-K, tu sais que tu es un bonhomme, je te jure. Golgo Nola, mais on t'aime aussi. Ça fait plaisir, ça. Merci beaucoup. Parles-tu toujours avec ton ex ? Je n'en sais rien, tu fais juste semblant d'être un peu méchant, mais au fond, tu es une très belle âme. Ça, c'est vrai. Bon, ce n'est pas question de méchant, je ne suis pas méchant, mais je suis caché direct. Et je sais que aussi, j'ai un fort caractère. Mais je sais que oui, au fond, je suis une personne humain. Je suis une personne sensible, je suis une personne normale comme tout le monde. Je ressens les choses, je ressens la douleur des gens. Et puis, voilà, voilà. Ça te dirait le live dans la rue de France, juste explorer et changer de vue. Possible, ça ? Possible. Sauf que moi, quand je sors, c'est vraiment pour faire des trucs bien spécials. Donc, forcément, je n'ai pas le temps de live. Et en plus, je ne veux pas un mot de faire des lives à tout va, faire des vidéos à tout va. Je préfère faire mes vidéos tranquillement chez moi, tranquillou. Ça m'arrivait quand même de faire des lives un peu ailleurs et tout, machin, mais je me suis dit, bon, flemme. Et voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs, bon retour à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Voilà, bref, bon retour à tous. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé, oh. J'ai beaucoup aimé. Surtout la part, c'est là où il a dit que la vie, ce n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. C'est un message, hein, à décortiquer. Donc, ce que vous voyez là, dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça la vie. J'ai dit toujours à ma fille, hein, maman, il ne faut pas suivre ce que tu vois à la télé là. Aujourd'hui, avec les Smart TV là, vous allez, vous pouvez regarder n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, avec les Smart TV, ça ne finit pas. On va toujours vous proposer. Et il faut faire très attention, trop, trop attention même avec le téléphone comme on avait dans l'autre vidéo. Et avec les Smart TV, parce que les Smart TV là, c'est comme les téléphones, mais c'est la télé, mais c'est comme les téléphones. Et si vous avez aussi le Wi-Fi, aïe, c'est fini, vos enfants, vous allez, vous allez même les chercher, vous ne les trouvez pas. Donc, c'est comme ça. Alors, il faut bien vérifier. Tout ce que, j'ai dit, hein, maman, tout ce que tu vois à la télé là, ce n'est pas comme ça. Si tu veux vivre la vie, il faut entrer dans la télé là, il faut aller rester chez les gens là que tu regardes là. Sinon là, ce n'est pas leur vraie vie. Ce que tu vois là, on appelle ça acting. On peut dire même 90% de ce que vous voyez dans les réseaux là, c'est acting. Donc, ce n'est pas leur vraie vie. Deux fois, d'autres sont souffrantes, mais ils vous montrent d'autres faces sur les réseaux que non, ils sont trop heureux, ils font ceci, cela. Mais quand ils sont enfermés dans leur chambre là, ils sont tellement pas contents, pas heureux du tout. Il y a d'autres qui vous montrent, ah, moi j'ai l'argent, je sais cela, voici l'argent, je vais vous donner ceci, cela. Vous allez voir, même, ils jettent l'argent par-ci, par-là. Mais quand vous venez, quand ils restent dans sa chambre là, enfermés là, tout cela, il n'a rien. Il n'a rien. Le vrai vie, c'est ce qu'on vit. Ce n'est pas ce qu'on affiche aux réseaux sociaux. Donc, c'est ça le conseil d'aujourd'hui. Il faut faire la vraie vie. Donc, sur les réseaux là, il y a beaucoup qui prétendent, yeah, sur les réseaux, il ne faut pas suivre même, j'ai dit même 90%, je vous dis, 90% ce sont des acting, 90%. Alors, c'est ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci aux guetteurs. Merci à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Tous ensemble, cliquez sur la cloche de notification. Quelle que ce soit, vous soyez abonné, coeur, pierre précieuse, amour. Vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification. Aïe, aïe. Cliquez déjà sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci infiniment à nous abonner, à nos coeurs, à nos pierres précieuses et aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, bisous, bisous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on est obligé de couper et vous dire bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.